Écoute, David, aujourd'hui, on a travaillé avec différentes mouches que toi, tu as confectionnées. Puis là, je vois que tu en as quelques modèles, puis pas de la même couleur. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques quand est-ce qu'il est utilisé certaines couleurs par rapport à certaines autres. Bien, moi, j'utilise beaucoup des couleurs, des couleurs plus flash quand il fait soleil, des couleurs qui ressortent. Ça vient exciter beaucoup le poisson parce que là, l'épicesté, on va le prendre plus, il va prendre plus la mouche à l'instinct que parce que ça imite un poisson à pas. Donc, quand il va faire soleil, je vais vraiment utiliser des mouches flash pour venir déranger le poisson. Et puis quand il va faire plus nuageux ou plus sombre, je vais y aller avec des mouches un petit peu plus foncées comme celle-là ici. OK. Foncée avec un petit peu de bleu ici, qui fait un petit peu genre éparlant, on pourrait dire. Oui. En fin de compte, l'épicesté se nourrit de ménées. Oui. C'est un peu ça. Fait que t'essayes de reproduire un méné, mais pas un gros méné. T'essayes, comme tu disais, en finesse. Oui. Faut que tu le présentes. Faut que ta mouche, elle soit pas trop longue. Faut pas qu'elle soit trop petite non plus parce qu'il faut avoir assez de laine pour qu'elle se prenne la gueule dedans. OK. Mais le fait, c'est juste de trouver un juste milieu. Moi, mes mouches, je les fais à 5 pouces de longueur. OK. J'ai jamais eu de problème au niveau des captures de mes poissons. Puis, Alain, je vois, tu sais, c'est quand même pas épais, c'est quand même mince, là. C'est ça. C'est pas vraiment super. Est-ce que tu peux offrir ce service-là? Oui. Il y a aucun problème. C'est sûr et certain que je peux offrir ce service-là. C'est juste de venir en magasin, de se présenter. Puis, on pourrait essayer du Lindat éventuellement. Exéparfait.